S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout dans la vie, c'est le bruit. Vous savez, ce bruit à A qu'on entend dans les transports en commun. Le bruit des trains qui freinent et vous vrille les tympans. Ces personnes qui ne peuvent s'empêcher de montrer qu'elles existent en parlant si fort au téléphone que même derrière un mur, leurs moindres mots sont perceptibles. En bref, je hais le bruit par-dessus tout. Ce traumatisme vient de mon père, qui était horloger. Dans sa boutique, il supportait pas entendre parler les clients entre eux, à tel point qu'il a placardé des affiches près de l'entrée sommant les gens de ne pas faire de bruit. Ça permettait, selon lui, de se concentrer sur les tic-tacs des horloges sur lesquelles il travaille. Je détestais mon père, et encore plus cette foutue boutique. Je ne pouvais ni rire ni pleurer en sa présence. Il fallait que je passe par maman. Dès que j'avais un problème à l'école, ou que je me retrouvais dans une situation de stress, je ne pouvais ni crier ni pleurer. Du coup, il ne me restait que ma maman, jusqu'à ce qu'elle ne meure. C'est là que j'ai le plus subi, entre mes 15 et 25 ans. Dix ans à rester dans le silence et à devoir supporter les cliquetis incessants des horloges en marche. Mon père me chuchotant de lui ramener son matériel pour réparer le mécanisme d'une grande horloge des années 1800. Me faisant des ch'ts à répétition, dès que mes bruits de pas étaient trop bruyants. Me regardant de travers quand je manipulais des outils susceptibles de faire du bruit s'ils tombaient au sol. A mes 25 ans, ce fut la libération. Mon père est décédé d'une crise cardiaque. Vous voulez savoir le plus drôle ? J'étais à un mètre de lui, et il n'a pas fait un bruit, même en tombant sur le sol. Il est mort comme il l'a toujours voulu, dans le silence. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qui venait de se passer. Mon père était étendu là, sur le sol, les yeux vitreux. Sur le moment, j'ai cru avoir constaté qu'il respirait encore. Mais j'ai préféré le laisser là, et je suis parti. Les années suivant sa mort n'ont pas été de tout repos. J'ai remarqué que j'avais développé la même phobie que mon père. Je ne supportais plus les bruits. J'ai fini par m'isoler dans un chalet qui appartenait à ma défuntante. Et je l'ai isolé de faute en comble. Je l'ai tant isolé que même les oiseaux, le bruit du vent ou les éclairs lors des orages ne passaient même pas. Tout était parfaitement silencieux. C'était parfait. La maison était une vraie tombe. Ce qui était raccord avec mes ambitions d'ailleurs. Car j'ai également un autre problème. Pendant mon errance, avant de racheter le chalet de ma défuntante, j'en ai beaucoup bouffé. Je ne supportais plus les gens. Les bruits qu'ils faisaient au quotidien m'a supporté. Et j'ai fini par développer une haine incommensureuse pour ces foutues personnes ne pouvant s'empêcher de montrer leur présence partout où ils vont. Ceux qui klaxonnent pour une personne qui a du mal à avancer après qu'un feu soit passé ouvert. Ceux qui crient dans la rue après leurs enfants car ceux-ci ne sont pas foutus d'écouter. Ceux qui éternuent tellement bruyamment que le sol en temblerait presque. J'ai développé tant de haine à leur égard que je n'ai trouvé qu'un seul moyen de calmer tout ça. J'ai donc aménagé la cave. Et y ai installé cinq nuisibles bruyants de la société. Vu qu'ils ne sont pas conscients du bruit qu'ils font dans la société, il fallait les corriger. Que ça serve d'exemple aux autres quand ils les retrouveront. Devant chacune de ces personnes, il y a un micro. Si l'une d'entre elles se met à faire un peu trop de bruit, le mécanisme se déclenche. C'est simple, ils se feront électrocuter sur place. La charge est assez puissante pour abattre un ours. Cela dit, malgré tous mes efforts, j'ai échoué. Je suis actuellement à quelques mètres d'eux. Et aucun d'eux ne fait de bruit. L'un d'eux tout à l'heure, en chuchotant, s'est pris une bonne châtaigne. Ça a dû mettre les autres en alerte. Et ça a dû les réduire au silence. Ça fait maintenant si longues heures que je les vois là, tapis dans l'ombre, en train d'attendre. Tout a été filmé. Et je comptais me servir de cette vidéo pour exprimer ma haine en la publiant sur les réseaux sociaux. Mais non, aucun d'eux ne fait le moindre bruit. Bref, ça me fatigue. Autant mettre fin à cette expérience de suite et me livrer à la police. De toute façon, je serais peut-être soigné. Ou alors directement envoyé en l'hôpital psychiatrique pour y pourrir le restant de mes jours. Oh non. Non. J'ai une bien meilleure idée. Parfois, il faut savoir tricher un peu. Autant qu'ils servent à quelque chose. Même si ce n'est pas eux-mêmes qui ont provoqué leur mort. Autant que leur corps serve d'avertissement ! Sous-titrage Société Radio-Canada